J'aimerais juste attirer l'attention du colonel Doumbouillage de démocratiser désormais un département, un poste, c'est celui du secrétariat des affaires religieuses. Les secrétaires généraux de démocratiser, la Guinée est un pays laïque, cette fois-ci qu'on confie simplement ce secrétariat à un chrétien qui peut dire la vérité en face. Parce que les personnes qu'on nous a rencontrés ici, on nous dit d'observer des journées de j'ai, de faire des fancades d'amas, on n'ose pas dire la vérité au chef, pendant que si c'est un chrétien qui est là-bas à vos cartes, croyez-moi, il nous a dit clairement la vérité en face, et cela peut faire changer la chose. Donc pour une fois, qu'on respecte cette laïcité de l'État. Donc les musulmans ne disent pas la vérité ? Je ne vous dis pas cela, mais on nous impose des journées de juin ici. Non, non, je te demande. Oui, on nous impose des journées de juin, même si ce n'est pas recommandé. Cette fois-ci, il faudrait qu'on change la donne. Je voudrais juste m'appuyer sur le respect de la laïcité, pour une bonne fois, de l'État. Il faudrait qu'on nomme cette fois-ci. C'est bien possible, parce que le colonel nous a habitués à des surprises. Des surprises. Cette fois-ci, quand nous mettons là-bas un évêque, un pasteur, et voilà qu'il pourrait vraiment dire la vérité. Merci. Et l'autre bonjour, c'est le calvaire que vivent jusqu'à présent les planteurs du côté de Deké. Je vais parler de la Sogipa, Avocat. Cette entreprise est gérée d'une façon très très opaco. De l'achat de l'EVA, du calvaire des planteurs, des lobingos, les documents sont en train d'être rassemblés, tenez-vous bien. Rien ne bouge avec ce directeur qui s'appelle BEMI, l'ancien directeur général. Même s'il a fait de son mur quand même. Non, non, il n'a rien fait. Avocat, non, non, laissez-le son art. Vous en savez bien. Mais si, si. Les documents me donneront raison. Les documents me donneront raison. On attendra que les documents soient exposés ici. Vous allez entendre des témoignages exclusifs. Bien. Le CNE dira simplement. Vivement. Le monsieur doit partir. Vivement alors, ces documents sont sur la table. Vivement. La Sogipa dans l'oeil du cyclone. Bien. Vivement.